Nous sommes à un peu plus d'une heure de ce premier match sénateur canadien de Montréal et on est ici devant le Centre Bell avec l'un de nos plus beaux et talentueux couple du Québec et j'ai nommé Julie Perrault et Sébastien Delorme. Salut Sébastien. Salut, salut. As-tu une question, Julie, en partant? Oui, c'est bien canadien contre Ottawa. Je viens juste de le mentionner. Les choses sont claires. Ça va très bien, donc je comprends bien que tu es une grande fan de hockey, Julie Perrault. Quand même, je sais que ce soir, Pacioretti ne portera pas l'uniforme, mais source 98-16. Et qui va jouer devant les filets pour le Canadien? Patrice Robitaille. Patrice Robitaille. Ça va très bien. Sébastien, c'est toi le fan de hockey dans le couple, je présume? Oui, oui, oui. C'est Carey Price, c'est ça? Carey Price, c'est la bonne réponse. Non, mais est-ce que vous suivez pas mal le hockey? Toi, je sais, Sébastien, on se connaît un petit peu plus. On a joué au hockey ensemble. Nous autres, on se connaît même dans la chambre de hockey. On a déjà vu ça. Pas trop de détails. Tu as suivi le parcours du Canadien cette année? Oui. Oui? Ah oui, super belle équipe avec du caractère. Ils vont perdre. Parfait, c'est pas mon bord, par exemple. Ah, c'est pas bien grave. Alors, donc, tu as suivi le parcours du CH cette année? Oui, oui, beaucoup de caractère. C'est une équipe qui est capable de rebondir. Ils jouent avec beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je suis bien content d'être là ce soir. J'essaierai pas, Julie, de te piéger avec une question sur l'édition 2014-2015 du Canadien. Mais comment il est ton homme lorsqu'il regarde un match de hockey? Ça ressemble à quoi, le visionnement d'un match? Encore, il est très émotif. Souvent, je m'inquiète. Je m'inquiète des répercussions sur son humeur. Parce que là, tu sais bien que c'est moi qui vais être pogné avec. Ah oui, vraiment. Quand le Canadien perd ou une défaite gênante, il peut devenir désagréable dans le cours. C'est parce que j'ai un hôte de l'homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui a 13 ans. Fait que c'est multiplié leurs états d'âme, tu comprends? Elle entend crier pendant qu'elle écoute ses téléromans, là, tout d'un coup. Ah, putain, non! Puis là, elle se rend compte qu'il se passe de quoi, là, d'important. Mais tu suis quand même un peu ça, Julie, ou t'es vraiment plus une fille de série? Ah, je suis une fille de série. Julie aime les événements. Oui, c'est ça. Là, à ce soir, elle trouvait ça big, elle dit « OK, c'est bon, on y va ». Ça, c'est big pour moi, moi, y aller. Et là, une invitation à TVA Sports dans le show Destination Coupe Stané, ça ne pouvait pas se refuser. C'est un grand plaisir d'être ici, là. Qui va te surveiller ce soir sur la glace pour le Canadien, Sébastien? Moi, j'aime toujours avoir le fameux joueur qui va ressortir, puis qui n'est pas nécessairement la grosse vedette, et j'y vais pour Petrie. Petrie, donc Jeff Petrie. Le joueur des séries pour le Canadien, ce sera lui. OK. Je n'ai pas de talent pour savoir qui gagnera, et ainsi de suite, mais pour avoir le fameux gars qui va sortir fort. L'an dernier, c'était Bourque, puis là, j'y vais pour Petrie. D'accord. De ton côté, Julie, toi, est-ce qu'on va manger au Centre Bell? Quel est le rituel à prendre, à faire? Ce n'est pas ton premier match, j'imagine, ici. Oui, moi, je parle de tout l'auto. Mais t'as remarqué, je te fais parler du auto, puis t'es bonne. Non, mais c'est ça. Il y a une cage au spa, il y a un Saint-Hubert. T'sais, allez-y selon vos préférences. Elle ne voulait pas aller dans la grande roue tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a une grande roue installée, hein, que je m'en demande. Je me demande encore qui c'est qui va embarquer là-dedans. Pas ton genre du tout, du tout. Bien, ça a été monté dernière minute, t'sais, moi, je m'aime. Fait qu'en ce que je vous laisse avec ça. D'accord, alors tu... Mais t'es quand même, on fait des farces, mais évidemment, très contente de participer à l'événement. Oui. Et une fille comme toi va surveiller probablement les cérémonies d'avant-match, parce que ça, encore une fois, on promet que ça sera grandiose et très émouvant. Là, tu parles de l'hymne national. Encore. Qui sera là pour chanter l'hymne national? C'est une chanteuse de Star Academy. Non, ben oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle s'appelle... Son prénom, c'est Annie. Ah non. Ça? Non, c'est incroyable. Ginette Renaud va chanter l'hymne national. Mais c'était pas loin. Excusez-moi, excusez-moi, je retire tout. Je sais que Ginette, c'est le port bonheur du Canadien. Ah, bon. Oui, oui, absolument. Non, c'est Ginette, c'est notre Ginette. Bon, parfait. Sébastien, Julie, je vous souhaite un excellent match. Tu vois-tu ce que je vis à l'année longue? Moi, c'est extraordinaire. Sincèrement, alors, je tiens à dire que quand même, je sais que tu vis beaucoup de choses, mais quand même, d'être aux côtés de Julie Perrault, il y a beaucoup de gens qui seraient bien contents. On me dit qu'il me reste encore quelques secondes. Tu sais que c'est son baptême ce soir, hein? Premier game du Canadien. J'ai jamais vu au match des Canadiens. Et on commence avec les séries éliminatoires. Attends, t'es jamais venu au Centre-Belle? Moi, moi, j'ai vu Disney on Ice, mais ça compte pas. Elle nous a vu jouer au face-à-face des célébrités, puis ça compte pas. Et j'ai tout manqué les vestiaires. Donc, c'est mon premier match des Canadiens. Je suis fière. En te souhaitant une victoire pour le Canadien, Julie Perrault, Sébastien Delors, bon match. Vous êtes adorables. Je t'en reparle, Seb. OK, excellent. Merci, tu m'appelleras. De retour à Dave, à l'heure de jeu. Bien, au moins, il y a quelqu'un dans le couple qui connaît le hockey. On a vu que Julie connaissait ça. Exactement. Exactement. Elle est convaincante dans ses propos. C'est ça qui est important. Bien, justement, les gars, les gens nous écoutent, là.